Cinq ans. Nous sommes à cinq ans d'un retour de l'homme sur la lune. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Donald Trump il y a un peu plus d'un an. Sur les 23 milliards de dollars proposés par le président américain pour le budget de la NASA en 2019, le congrès accorde finalement 21,5 milliards à l'agence. En tenant compte de l'inflation, il s'agit du budget le plus haut jamais accordé à la NASA de toute la décennie. Autant dire qu'avec une telle confiance accordée à l'agence américaine, le retour sur la lune est une volonté forte pour les Etats-Unis. Mais la question se pose alors, comment techniquement envoyer des hommes sur la lune dans un si court délai et avec les lanceurs actuels ou à venir ? Remontons un peu dans le temps. En 1962, soit sept ans avant les premiers pas de l'homme sur la lune, John Fitzgerald Kennedy annonce la création du programme lunaire. A ce moment de l'histoire, les Etats-Unis n'ont à peine réussi qu'à faire des vols suborbitaux, autant dire des sauts de puce. Tout reste à créer et développer, en moins de huit ans, pour traverser les 384 000 kilomètres qui nous séparent de notre satellite naturel. Du programme Mercury-Redstone, on passe au Mercury-Atlas et les premiers américains en orbite, puis au travail en orbite et à plusieurs avec Gemini, et enfin le programme Apollo ne démarre qu'en 67. Et ce n'est que là que tout se précipite. Le 9 novembre 67 a lieu le premier vol non habité d'une fusée Saturne 5, la mission Apollo 4, soit le premier test de ce lanceur qui promet d'envoyer des hommes sur la lune. Les tests continuent ensuite à la chaîne durant les années 67 et 68, avant le premier vol d'une Saturne 5 complète et habitée, Apollo 8 en décembre 68, qui réalise le premier survol habité de la lune. Et si vous êtes des habitués de ma chaîne, vous connaissez la suite. Le problème d'un programme lunaire, c'est que ça coûte très cher. Surtout quand les priorités du gouvernement tendent aussi à financer une guerre, en l'occurrence celle du Vietnam. Le budget de la NASA baisse, les priorités de l'agence aussi en conséquence, et finalement, les Saturne 5, les modules lunaires et les ambitions d'exploration et de science, s'évanouissent au profit d'une exploitation de l'orbite basse terrestre, avec des navettes, des stations spatiales et le vol de longue durée. L'exploration robotique du système solaire est aussi favorisée et la lune tombe lentement en désuétude, n'ayant pas ou peu de visiteurs dans les décennies qui suivent, les priorités de la NASA favorisant les rovers martiens et l'exploration des planètes géantes du système solaire. Mais voilà, en 50 ans, du chemin a été fait en matière de technologie et surtout en termes de coûts. L'arrivée des entreprises privées comme SpaceX, Blue Origin ou Rocket Labs, et surtout l'émancipation du spatial chinois, mettent un grand coup d'accélérateur aux agences gouvernementales du monde entier qui réalisent que ces nouveaux acteurs sont sérieux et ont bien l'intention de dominer le marché des lanceurs. Et c'est là qu'on arrive à Blue Origin. La société a été fondée et est détenue par Jeff Bezos, patron et fondateur d'Amazon. En tant que personne la plus riche du monde, Bezos s'offre le luxe d'injecter 1 milliard de dollars dans sa société chaque année. On pourrait aisément faire un parallèle avec Elon Musk, mais il ne faut surtout pas, car non seulement Bezos est 8 fois plus riche que Musk, mais en plus, les visions de Blue Origin et SpaceX sont très différentes. SpaceX, créé en 2002, s'est presque immédiatement lancé dans les lanceurs de satellites, ce qu'on appelle des lancements commerciaux, et en est aujourd'hui un des leaders. Sa vision à très long terme est de faire de la colonisation multiplanétaire, un rêve pour Elon Musk. Blue Origin de son côté, créé en 2000, a pris un chemin très différent, préférant développer un lanceur suborbital très petit, la New Shepard, pour offrir à des touristes fortunés l'occasion de goûter aux joies de l'espace pendant quelques minutes de vol. Mais ne vous y trompez pas, Blue Origin n'a pas que la vocation de faire du tourisme. Ce qui peut rapporter dans le transport spatial, c'est les contrats d'envoi de charge utile en orbite, ou même plus loin. Mais avant ça, il faut valider la technologie. C'est alors que Blue Origin crée le Charron, petit démonstrateur, puis le Godard, qui fait encore gagner de l'expérience technique, à la société de Jeff Bezos. Puis vient la New Shepard, qui tient son nom d'Alan Shepard, premier américain dans l'espace, qui avait fait un vol suborbital, et qui est aussi un pilier technique pour Blue Origin. Le but, gagner de l'expérience dans la réutilisation, est enfin dépassé les 100 kilomètres, soit la limite théorique de l'espace. A ce jour, sur les 11 lancements de New Shepard, 10 ont réussi à récupérer le premier étage après le vol. La première fois a été un échec, le second booster a ensuite fait 5 vols sans encombre, et le troisième, toujours utilisé aujourd'hui, en a fait 5 également, plus ceux à venir. Même s'il est vrai qu'il est moins compliqué de récupérer un étage après un vol suborbital, du fait de la plus faible vitesse qu'un lancement orbital, il est bien plus compliqué de poser un petit booster qu'un grand. Ça veut dire que si vous y arrivez avec un petit, vous réussirez avec un plus gros. Et c'est là que Blue Origin s'apprête à passer l'étape suivante, la New Glenn. Cette fusée gigantesque n'a rien de révolutionnaire dans ses formes, si ce n'est sa taille. Avoisinant les 100 mètres avec un premier étage réutilisable, ce monstre de puissance a de quoi impressionner. Elle n'est peut-être pas aussi grande que la Saturn V lunaire, mais ses matériaux et son électronique sont allégés grâce aux nouvelles technologies développées durant ces 5 dernières décennies. Elle tient son nom de John Glenn, premier américain en orbite terrestre, et son premier vol est prévu pour 2021. Les moteurs BE-3 des étages supérieurs sont les mêmes que ceux éprouvés de la New Shepard, et les moteurs du premier étage, les BE-4, n'ont pas encore volé, mais leurs tests ont suffi à convaincre d'autres entreprises spatiales, comme United Launch Alliance, qui souhaitent les installer sur leur futur lanceur, le Vulcan. L'avenir semble donc radieux à la fois pour Blue Origin et son lanceur, mais pour nous qui suivons l'entreprise de très près depuis ces dernières années, on se doutait que quelque chose d'autre se tramait. Des rumeurs circulaient autour d'une New Armstrong, qui aurait été une suite logique de la New Shepard et de la New Glenn, et qui aurait la lune pour objectif. Une rumeur plus ou moins lancée par Jeff Bezos lui-même d'ailleurs. Là encore, on est tenté de faire les comparaisons avec la société d'Elon Musk et ses nombreuses annonces sur ses visions de l'avenir. Mais voilà, c'est bien différent. Blue Origin communique très peu, surprenant même parfois les spécialistes en annonçant un vol de test une fois celui-ci terminé. Et très peu de vision future au-delà des vols commerciaux classiques sur la New Glenn. Mais voilà, hier soir, 8 mai 2019, tout a changé. Cela faisait quelques semaines que Blue Origin avait teasé le public, promettant une annonce pour le 8 mai, accompagnée d'une photo mystérieuse, représentant un voilier au milieu de gigantesques blocs de glace. Cette photo, datant de 1914, montre le bateau Endurance, qui donnera son nom à cette expédition d'exploration de l'Antarctique. Mais alors, quel rapport entre cette expédition ou ce bateau avec un programme spatial ? La réponse nous a été donnée par Jeff Bezos hier soir. Traverser l'espace entre la Terre et la Lune, c'est tout aussi périlleux que traverser l'Antarctique. Il faut assurer la survie de l'équipage dans le milieu le plus hostile qui existe. Et là-dessus, on peut faire confiance à Blue Origin. Depuis sa création, les ingénieurs ont puisé dans les décennies de développement aérospatial, et même pour une fusée qui paraît peu ambitieuse comme la New Shepard, ils ont testé tous les scénarios possibles, comme l'éjection de secours ou l'atterrissage avec un des parachutes HS. D'ailleurs, les vols touristiques devraient démarrer cette année. La confiance est là. Et hier soir, aucune retransmission en direct de la conférence n'était autorisée pour les journalistes. La conférence se faisait donc à huis clos, les journalistes invités n'étant autorisés qu'à tweeter. C'est donc au travers des tweets que nous lisons les quelques phrases de Jeff Bezos que les journalistes rapportent au fur et à mesure de la conférence. Il explique d'abord que les ressources de notre planète sont limitées, et qu'aucune autre planète n'est viable à l'humanité à l'exception de la Terre. En revanche, les ressources extraterrestres sont nombreuses et peuvent être profitables à l'humanité. Puis, il dévoile son plan. Blue Moon. Si on s'attendait à une annonce autour du thème lunaire, on ne s'attendait pas à une annonce si incroyable, et incroyablement réaliste. Tout d'abord, la New Glenn est confirmée comme futur fer de lance de la société. Ces capacités permettront d'envoyer une charge utile de 3,6 tonnes à 6,5 tonnes sur la surface lunaire. Pour ce faire, l'Origin travaille en secret depuis trois ans sur un atterrisseur nommé le Blue Moon, et ses possibilités sont multiples. Largage de CubeSat et de petits satellites en orbite lunaire, amener jusqu'à quatre rovers lunaires à la fois à la surface, et avec une version différente, amener un module habité sur la surface, qui permettrait ensuite de redécoller de la Lune. Le moteur Blue Moon, nommé BE-7 et dévoilé également lors de la conférence, est en grande partie imprimé en 3D, et fonctionne avec un mélange d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide. Ce choix est intéressant, car l'eau étant présente sur la Lune sous forme de glace, il pourrait alors être possible de tirer de cette eau l'hydrogène et l'oxygène pour alimenter le Blue Moon. On remarque aussi qu'il n'y a pas de panneau solaire sur le Blue Moon, mais des piles à combustible à l'hydrogène. Utilisant donc un carburant trouvable sur la surface, et fournissant de l'électricité durant les nuits lunaires qui durent environ deux semaines terrestres. Et curieusement, sur le module d'ascension de la version habitée, on distingue ce qui ressemble à une capsule de retour. Si c'est le cas, la capsule qui reviendrait sur Terre fait partie du module lunaire, ce qui serait une vraie nouveauté, là où lors du programme Apollo, le module de commande restait en orbite lunaire avant le retour sur Terre. Ce qui est intéressant avec cette annonce, c'est l'ouverture du projet aux partenaires, à la fois les compagnies privées ou les agences spatiales, et le potentiel scientifique qu'ils représentent. En 6 missions à la surface durant le programme Apollo, seul un scientifique a eu l'occasion d'arpenter la Lune pour en repérer les roches intéressantes. Peu de kilomètres ont été parcourus de ce vaste monde, et beaucoup de mystères entourent encore notre astre voisin. Dans une ère où les agences spatiales nationales se concentrent bien plus sur la science que le développement des moyens de transports spatiaux, la complémentarité d'un partenariat entre un transport privé et des scientifiques d'agences gouvernementales ou privées aussi, est une chance pour favoriser un retour sur la Lune. Le projet Blue Moon est une solution clé en main pour la NASA qui n'aurait plus qu'à acheter des places pour ses astronautes, désormais en grande partie scientifique, mais pas que, puisque le projet pourrait aussi intéresser l'agence spatiale européenne pour son projet de village lunaire, ou toute autre agence nationale, université ou groupe privé, qui a besoin de conduire en orbite lunaire ou à sa surface des expériences et une exploration poussée. Cette solution tombe comme un miracle pour la NASA et surtout pour Trump qui, s'ils acceptent de marcher avec Blue Origin, pourrait respecter la deadline de 2024 fixée par le président américain. En effet, avec le retard de la SLS, et disons-le son coup faramineux, et sans autre solution vraiment efficace et simple, Blue Origin semble être la seule solution vraiment sérieuse. Seul l'avenir dira si ça se fait ou pas, mais ce dont on peut être sûr, c'est que jusque là, Blue Origin est un des acteurs privés les plus sérieux qui soient. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo un peu courte et faite vraiment à chaud suite à la conférence de Blue Origin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ma voix va un peu mieux donc on va pouvoir enregistrer les deux épisodes suivants sur les navettes spatiales, et en attendant comme toujours je vous dis à très bientôt sur la chaîne Stardust. Ciao !